Jacques-François Roger Né le 26 janvier 1787 à Longjumeau Est un personnage marquant de l'histoire coloniale française Avocat de formation et homme aux multiples talents Il aspire à une carrière dans les colonies Malgré plusieurs refus en raison de ses opinions politiques Jugées trop libérales En 1819, son obstination est récompensée Lorsqu'il est enfin nommé à la tête de l'habitation royale de Kualel Près de Saint-Louis, au Sénégal Cette ferme modèle, inspirée de celle de Saint-Domingue A pour ambition de transformer le Sénégal En une colonie d'exploitation agricole Durant son bref mandat Roger s'investit avec ardeur dans le développement agricole Même si l'absence de soutien le pousse à démissionner Après seulement 18 mois Malgré cela, cette expérience est cruciale pour lui Car elle lui permet de mieux comprendre les réalités locales Et de forger des projets plus ambitieux pour l'avenir Grâce à des appuis influents Notamment celui d'Anne-Marie Javouet Fondatrice démoniale missionnaire de Saint-Joseph de Cluny Roger est nommé en 1821 gouverneur du Sénégal Dès son retour à Saint-Louis Il entame des réformes pour redresser la colonie En collaboration avec Jean-Michel Claude Richard Le jardinier en chef de la colonie Ils lancent des essais agricoles ambitieux Ensemble, ils acclimatent diverses espèces végétales Au bord du fleuve Sénégal Des arbres fruitiers Des légumes Des plantes médicinales Et des plantes industrielles Si les résultats sont parfois encourageants Comme avec la rachide Ils sont plus mitigés dans le cadre du café Dans les années 1820 sur les rives du fleuve Sénégal Le baron Jacques-François Roger Gouverneur visionnaire Tombe éperdument amoureux Non seulement de cette terre africaine Mais aussi d'une femme qui allait transformer sa vie à jamais Alors qu'il supervisait les projets de développement colonial Dans la région de Richardol Son cœur Longtemps dédié à la politique et à l'agriculture Fût capturé par Yacine Yérim Diao Fille du Diagomaï Un chef local respecté Dans cette atmosphère empreinte de chaleur et de mystère Net une histoire d'amour qui unit deux cultures Deux mondes que tout semblait opposer Roger Imprégné des coutumes françaises Découvre dans Yacine Une beauté A la fois sauvage et raffinée Porteuse de traditions Ancrée dans cette terre sénégalaise C'est pour elle, pour cet amour profond et sincère Qu'il fait ériger un château sur les rives du fleuve Ce palais, surnommé « La folie du baron Roger » N'était pas simplement un témoignage de sa passion pour l'architecture Mais un sanctuaire symbolisant son amour pour Yacine Et pour cette terre qu'il avait adoptée La demeure imposante et majestueuse Devint un havre de paix où le baron et sa bien-aimée pouvaient se retirer Loin des tumultes de la vie politique Chaque pierre, chaque détail de cette folie Reflétait l'âme de leur union Fusionnant l'élégance française avec la simplicité authentique de la culture sénégalaise Ils y vécurent des moments heureux Bercés par les doux murmures du fleuve et les chants des oiseaux De leur amour naquit une fille, Angélique Marie Roger Un véritable pont entre deux cultures Unissant les racines africaines de sa mère aux traditions européennes de son père Angélique devint le symbole vivant de cet amour intemporel Et ses descendants, aujourd'hui encore, perpétuent cet héritage dans les villes de Saint-Louis, Dakar et Kaolac L'histoire du baron Roger et de Yacine Yérim Diaw N'est pas seulement celle d'un amour entre un homme et une femme C'est l'histoire d'un amour entre un homme et une terre Une passion qui transcenda les frontières et les époques Inscrivant à jamais leur nom dans les mémoires du Sénégal et de la France Jacques-François Roger décède en 1849 Mais son empreinte sur l'histoire du Sénégal et ses contributions à l'agriculture À l'architecture et à la politique coloniale Continue de résonner à travers les générations Merci d'avoir regardé cette vidéo !